Le ciel d'été, remplir au cœur de la lucidité, chasser des droits et des espaces. J'ai encore fait des jeux, l'ordinateur, les dessins, on se déguise, les animatrices. Il y a des ateliers pour les jeunes, la mairie organise des trucs, des choses très intéressantes. Ben que, déjà améliorer la piscine. Je ne sais pas, il y a du foot, on a un synthétique, on a beaucoup de choses. Il y a plus de terrain de foot aussi, quand j'ai le foot, parce qu'il n'y a qu'un terrain de foot. Et le dimanche, c'est les grands qui vont se dessiner. Moi qui ai commencé à travailler dans le socio-culturel, je peux vous dire que Rissot-Rangis est très bien équipé à ce niveau-là. C'est vrai qu'au niveau activité, je trouve que les associations ici sur Rissot-Rangis sont un peu strictes sur l'âge des enfants. S'ils n'ont pas 5 ans, comme ce qui était arrivé l'année dernière pour ma fille, ils ne les prennent pas. Alors que dans d'autres communes, ils les prennent tout petits, à l'âge de 2 ans. Tout ce qui va être le sport pour les enfants, des activités, des choses comme ça, c'est très cher. Et ils ne font pas tous le quotient, même si on fait partie maintenant de l'agglo, tous ne le font pas. Ce qui est cher, c'est le sport en général. Si on n'a pas des aides, ça revient assez cher. Justement comme j'en ai 4, ça se multiplie. Il n'y a pas forcément, selon les revenus, les tickets loisirs de la CAF, les coupons de sport de la direction départementale de la jeunesse. Alors même s'il y a des facilités au niveau des structures pour faire payer en plusieurs fois, quand on a 2, 3, 4 enfants, on peut faire au quotient des gens de Riss. Par rapport aux loisirs, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même par rapport à avant. Mais c'est que pendant les périodes de vacances, mais c'est très limité. C'est à partir d'une tranche d'âge, on va dire, après 15 ans, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui peuvent participer au spectacle. Il serait bien aussi de faire des spectacles pour les plus grands. Un centre social, ce n'est pas seulement des activités. Il y a plein de choses qu'on peut faire ou qu'on peut donner à l'intérieur pour les gens qui sont en difficulté pour écrire, pour lire, des choses comme ça. Donc je trouve que ça, ça devrait être implanté. Parce que la MJC en bas, c'est bien, mais c'est différent. C'est une maison de quartier, ce n'est pas un centre social. Occuper les jeunes, les sortir des gares ou des rues, les occuper le plus possible. Il y a une bibliothèque, il y a les cinoches. La politique culturelle, je trouve, est active. Et on peut, en restant sur risque, faire des choses intéressantes. Il faut aussi bien pour les jeunes que pour les anciens et tout. C'est vraiment bien. Ici, c'est le club des bricoleurs, des gens qui ont envie de faire quelque chose de leur main. Et moi, j'aime bien bricoler. Or, en appartement, je ne peux pas bricoler. Moi-même, je fais partie du club des retraités et je m'occupe du Point Comté, de la broderie au Point Comté. Je m'occupe également du bal qui a lieu une fois par mois. Il y a un peu de tout. On peut faire des activités sportives comme l'hériture, comme n'importe. Vraiment, on est très, très bien. Il y a beaucoup de sport, beaucoup de ça, les enfants, il y a tout. Le AZ, c'est bien. Et pour les vieux, c'est pas assez.